Bonjour, bienvenue. Merci. J'aimerais commencer le débat avec une question qui concerne l'un des aspects qui m'ont les plus parlé, marqué de votre film. C'est la question des espaces. Comment est filmée la ville, Paris ? C'est-à-dire que c'est un film qui déconstruit totalement et déromantise l'idée qu'on a, et même l'obsession, on dirait, que les Français en verrent Paris, mais aussi dans un cadre un peu, du point de vue de mise en scène, très minimaliste. C'est-à-dire que finalement, la Paris que vous filmez, c'est non seulement une ville pas très agréable, très accueillante, mais aussi c'est réduit à des petits coins un peu anonymes, des trottoirs, une ville des trottoirs, on dirait. Est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose du coup par rapport à cette idée de comment filmer Paris de cette manière ? Alors déjà, il faut se remettre des émotions quand même. Je suis encore un peu dans le... Mais alors, moi à la base, je voulais faire un huis clos dans l'appartement, et je voulais que ce soit un tout petit appartement où elles soient vraiment l'une sur l'autre. Et du coup, il n'y avait pas du tout d'extérieur initialement prévu. Et puis finalement, on a ouvert le film, et j'avais envie que ça reste assez minimaliste, effectivement. Un petit peu comme leur vie, qui sont étriquées, qui se réduisent à un peu appartement et puis travail. Enfin voilà, la vie se résume à ça, en tout cas pour Alice, on a l'impression. Et du coup, ça m'intéressait, cette idée que ce soit des petites boîtes. Donc chacun part de sa petite boîte maison et va dans sa petite boîte travail. La couleur change, le nom change, mais finalement, comme si c'était des choses un peu abstraites pour les personnes qui font ce travail-là. Donc après, et puis il y avait la rue, effectivement. La rue, en fait, j'avais envie de la filmer de manière latérale, comme ça, parce qu'en fait, on pouvait entendre Paris, mais sans le voir. Ça pouvait aussi être une autre ville, en fait. Je me suis même dit plus tard que j'aurais pu donner un nom imaginaire à la ville, en fait. En tout cas, c'est une capitale. Et il y a cet exode, voilà. Et donc, filmer la rue comme ça, de manière assez minimaliste, c'était une manière de laisser l'imaginaire ouvert sur ce qui pouvait se passer autour et de rester vraiment sur ses deux sœurs et ce hamster avec elle. Dans ce groupe brouhaha, quoi. Quelque chose comme ça. D'ailleurs, oui, la question de l'espace se joue aussi sur le début. La Provence qui est filmée comme une sorte de no man's land, dans un territoire qui pourrait être n'importe lequel. du coup, c'est un peu dans la même logique, un peu d'abstration aussi. Oui, tout à fait. Il y avait cette envie de filmer aussi l'exode, quoi. La destination obligatoire, quoi. Paris pour avoir une vie. Là où il y a... Donc, c'est complètement cliché. Ce n'est pas du tout ce que je pense. Mais c'était pour rentrer dans ce cliché qu'on a souvent. Moi, par exemple, j'ai grandi avec cette idée-là, quoi. Qu'il fallait que j'aille à Paris pour qu'il se passe quelque chose. Et voilà, du coup, je voulais le tourner en dérision, quoi. En en faisant la caricature avec ce paysage. Mais initialement, le paysage, on l'a trouvé vraiment un jour avant le tournage. Initialement, on devait tourner dans une petite ville complètement détruite. Mais finalement, on n'a pas eu le droit de tourner dedans. Je suis désolée. Je vous raconte les... Voilà. Et en fait, la meilleure alternative, c'était d'avoir rien, quoi. Soit c'était d'avoir trop et cassé, soit c'était d'avoir rien. Mais en fait, en tout cas, l'idée que tout était mort et qu'il fallait partir pour vivre, quoi. Et en fait, non, ailleurs n'est pas forcément mieux. En fait, tout est nul, quoi. Et un autre aspect intéressant du film, j'ai trouvé, c'est l'absence des figures masculines. En tout cas, les hommes sont loin, sont reléglés dans les portables. Parce que soit le père, soit le jeune homme qui fait les tutors sur les hamsters sont, comment dire, éloignés. C'est un univers, en tout cas, féminin où les figures masculines sont éloignées. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose par rapport à ça ? En fait, moi, j'ai plein de sœurs. Alors, du coup, ça a été un peu pétri de ça. Je crois que c'est pour ça. Mais il n'y a pas tellement... Après, voilà, je suis consciente aussi de tout le besoin que le cinéma a d'avoir des héroïnes et tout, bien sûr. Mais ce n'est pas ça qui m'a, en tout cas, donné envie de faire ce film. C'est plutôt que j'avais envie de parler de la sororité. Mais ça aurait pu être deux frères. Enfin, voilà, c'est juste que moi, j'ai des sœurs, que je suis une fille. Donc, si j'allais prendre des filles. Et après, bon, par contre, puisque c'était des filles et que je suis une fille et que je parlais de ça, évidemment, après, il y a la figure masculine. Elle est venue se construire autour de ça. Et du coup, par exemple, l'ami Max, c'est celui qui est le plus effacé, qui, pour moi, raconte le plus. En tout cas, dans la vie d'Alice, c'est la présence du masculin qui vient l'étouffer, en fait, qui ne lui donne pas la liberté. Puis de l'autre côté, il y a le père. Mais bon, il y a en même temps beaucoup d'amour à chaque fois. Et en tout cas, je n'avais pas pour désir non plus de faire un truc trop manichéen. Mais c'est vrai que les hommes sont plutôt au second plan. Et par rapport aussi au ton du film, la tonalité du film, c'est un film qui reste dans un registre léger, mais en même temps qui aborde aussi soit des questions aussi dramatiques, la précaïté élaborative, les rapports aussi conflictuels, ou d'où sa mère entre deux sœurs, un sentiment un peu de solitude, d'aliénation. Est-ce que vous avez vraiment conçu du coup les films comme une sorte de mélange, voilà, des tonalités ? Tout est restant un peu dans un cadre léger. Grâce aussi à la musique, on reviendra sur ça. Du coup, je voulais savoir. Oui, oui, alors ça, complètement. C'était, moi, j'avais envie de faire un film sur la naïveté, en fait. Et comment elle pouvait exister dans un monde de brut, quoi. Et du coup, j'avais ce désir qu'on soit vraiment avec elle, dans sa naïveté aussi, dans ce rêve qu'elle a d'aller à Paris et qu'on puisse un peu... Bon, non, on n'y croit pas trop. Dès le début, on se dit, ça ne va pas trop... Ça ne va pas être super, mais... Et les métros. Oui, voilà, mais bon, ça reste drôle, quoi. On n'est pas dans quelque chose de trop tragique. Et en même temps, je voulais aller au bout de cette solitude que ça engendre pour elle et pour sa sœur. Et un peu de l'absurdité, du coup, de cette vie à la capitale qui isole, quoi, les uns aux autres. Et donc, voilà, ça, c'était mon désir. C'était vraiment qu'il y ait cette descente aux enfers et qu'on y aille franchement. Et en même temps, j'ai conscience des grands drames qui secouent de notre monde. Et je trouvais qu'il fallait avoir une certaine pudeur et que ça aurait été dommage de quitter totalement cet univers de la naïveté. Parce qu'en fait, moi, mon désir, c'était aussi de montrer la force de la naïveté et comment elle peut nous permettre de traverser des choses. Et d'ailleurs, à ce propos, je ne sais pas si vous connaissez la définition de la naïveté, mais c'est très intéressant. Parce que ce n'est pas du tout ce qu'on... Enfin, moi, ce n'est pas ce que j'imaginais. Quand j'ai regardé, je me disais, c'est ça que je veux faire. C'est que, en fait, ils disent... Alors, dans le Robert, si je me souviens bien, ils disent que c'est une force de... Attends... Une candeur, empreinte de sincérité et de courage. Voilà. Ils appellent ça comme ça, la naïveté, quoi. Et donc, voilà, j'avais envie qu'on aille franchement dans son drame à elle, qui est sa solitude et une quête de sens. Et qu'en même temps, on garde la tonalité de la naïveté et qu'à la fin, il y a ce regain, franchement aussi, quoi, très naïf avec son petit... Enfin, voilà. Si, allez, allons-y, vraiment, puisque c'est ça qu'il s'agissait de défendre, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, à propos des comédiens, les deux sont super. Oui. Une des forces du film, c'est aussi grâce... Je pense aussi à la chimie entre les deux, qui est vraiment extraordinaire. Donc, comment vous avez travaillé avec eux ? Est-ce qu'il y avait aussi une partie d'improvisation dans le travail où tout avait été, comment dire, bien préparé, imaginé, calé dans le scénario ? Je peux répondre à ça, mais si vous avez envie de dire un mot aussi, les filles, vous pouvez venir. Mais je vais commencer par répondre et comme ça, si vous voulez venir, vous pouvez. Oui, oui, en fait, moi, j'avais envie de faire des... de laisser beaucoup de place pour les comédiennes. Donc, j'ai choisi de faire un découpage assez minimaliste. Et en fait, je savais que j'avais beaucoup de séquences, que le film, normalement, il devait faire 20 minutes. 30 minutes, quand même. 30 minutes. C'était un moyen métrage. Oui, voilà. C'était plus 25-30, quoi. On n'avait pas prévu qu'il soit si long. Et il y avait quand même 40 séquences, donc, il y allait avoir un rythme assez soutenu comme ça. Et pour que le film puisse respirer, du coup, j'ai voulu faire des plans-séquences, quoi. Et puis, ça leur laissait vraiment la place. Et du coup, c'est vraiment les filles qui ont dû trouver le rythme du film, parce que c'est elles qui ont donné le rythme des séquences. Et du coup, on a beaucoup répété. Et elles ont proposé plein de choses. Et en fait, on a gardé certaines choses. Après, on a tellement répété que je crois que sur le plateau de mon souvenir, il n'y avait pas... Tout était quand même déjà là. Mais ça s'est plutôt fait en répétition. Et puis, voilà. Et le casting aussi. Il y a eu déjà plein de choses au casting qu'elles avaient proposées. Elles sont vraiment venues avec leurs univers, en fait. Et c'est ça que j'ai adoré. C'est qu'il y a un moment où ça ne m'appartenait plus. Il y a plein de choses qui viennent d'elles, qui n'étaient pas écrites, qui sont arrivées comme ça. Voilà, notamment le long monologue que je ne voulais absolument pas couper avec ces histoires de carnets. Des très bons conseils. Et encore une question sur la musique, justement, qui joue un rôle très important, même dans la dramaturgie du film, en tout cas. et qui a été réalisé par Pierre Fourchard, qui est également réalisateur. On avait programmé, il y a deux ans, en compétition internationale, son premier film. C'était une sorte de comédie musicale, décorant dans la gorge. Alors, je voulais savoir comment est née la collaboration avec lui, comment vous avez travaillé pour créer l'univers musical du film. Qui, on dirait presque... Enfin, ce n'est pas du tout, évidemment, une comédie musicale. Mais j'ai l'impression que l'utilisation de la musique, notamment de la chanson, a quelque chose qui amène un peu... Même dans cette sorte de naïveté de la comédie musicale. Je ne sais pas si vous êtes déjà d'accord sur ça. Mais sinon, la vraie question, voilà, c'est comment vous avez travaillé avec Pierre Fourchard sur la... Oui, je suis tout à fait d'accord. Et en fait, j'avais envie de travailler avec Pierre parce que, justement, je trouve que dans son travail, il y a quelque chose d'assez naïf et que j'aime beaucoup, qui est naïf, mais que je ne trouve pas mielleux non plus. Il y a une énergie, quoi. Et donc, voilà, moi, j'avais vu des corps dans la gorge et j'avais observé ça. Et je trouve que c'est assez rare et audacieux, en fait, quand même, d'aller dans ce registre-là. Et donc, je me suis dit, c'était la bonne personne avec qui je pouvais travailler. Et puis, Annaëlle aussi chante. Alors, ce n'est pas tellement dans le registre d'Annaëlle, mais par ailleurs, dans la vie, Annaëlle chante. Et du coup, j'ai demandé à Annaëlle de... Avant même de proposer à Pierre, on s'envoyait des messages, des musiques, on chantait des trucs, on chantait n'importe quoi dans la rue ou des trucs comme ça. Et en fait, on a trouvé en... en faisant un peu n'importe quoi. Et puis, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui est sorti, ce texte, en fait. Et donc, j'ai proposé... Il était un peu plus long. J'ai proposé le texte à Pierre et puis, il a commencé à composer quelque chose et on s'était mis d'accord sur l'idée qu'il fallait qu'il y ait cette naïveté et qu'il y ait en même temps un dynamisme. Et puis, que ça ait quelque chose d'enfantin, que ce soit un peu comme une comptine, enfin, quelque chose qui tourne en rond aussi, voilà. Et après, lui, en fait, il a improvisé et on a enregistré une très longue improvisation et on a coupé au montage dans l'improvisation. En fait, on avait beaucoup de matière musicale, donc le film s'est vraiment fait en trois temps... Enfin, la musique, pardon, du film, s'est vraiment fait en trois temps. Donc, Pierre aussi a... Enfin, voilà, il est intervenu après, mais on avait pris des bouts, quoi, d'improvisation, voilà. Et à la fin, c'est improvisation totale. Je lui ai dit, Juliette, viens chanter avec Annaëlle. Et voilà, et on a bien rigolé et je crois que c'était ça que... Enfin, moi, c'est ça que j'avais envie qu'on ressorte, quoi. Malheureusement, on n'a plus de temps. Bon, j'aimerais continuer à échanger autour du film, mais déjà, si vous avez des questions, vous souhaitez échanger avec la réalisatrice, je pense qu'elle serait bien ravie de vous rencontrer dans les foyers du cinéma, dans le bar. Et donc, merci beaucoup. Merci. Merci pour le film. Applaudissements Merci.